Le 8 mai 2007, un jour avant les élections des gouverneurs en République démocratique du Congo, le Katonga était déjà en ébullition. L'un des candidats en la personne de Moïse Katongi faisait parler d'élu à travers toutes les contraintes. Il ne voulait pas faire la politique, mais il a suivi les choix du peuple. Avant qu'il ne soit gouverneur, il traînait déjà la foule à chacune de ses apparitions et s'illustrait par les actes de générosité et bienfaisance. Quelques heures avant son élection, il promet de bannir la corruption et de s'investir pour que la population ait l'électricité et l'eau potable. Si je passe au gouverneur, je vais faire quelque chose de bien pour créer de l'emploi, amener de l'électricité, de l'eau potable. Le 9 mai, jour des élections, le candidat Moïse est au volant de sa voiture. Direction le bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale. Ce sont des grands électeurs ou mieux députés provinciaux qui vont élire les gouverneurs. Après les votes et les dépouillements, les résultats sont sans surprise. L'honorable Moïse Katumbi-Tchapoué l'emporte avec plus de 90% sur son challengeère, le pasteur Théodore Ngoï. Numéro 1, Katumbi-Tchapoué Moïse. Il est félicité par quelques députés provinciaux et autres amis. Sept ans se sont écoulés depuis son avènement à la tête de la province. Il n'est pas facile de passer en revue toutes les réalisations du chiffre de l'exécutif provincial, étant donné qu'elles sont très nombreuses. Mais nous essaierons d'épergler quelques-unes seulement pour montrer son assiduité au travail et surtout son grand apport dans la transformation de la province du Katonga. Dans la voirie urbaine par exemple, l'on peut constater la réhabilitation des routes, même celle des coins les plus réculés. Sa présence sur le terrain en visite d'inspection donne non seulement le courage aux ouvriers, mais suscite également l'espoir dans les chefs du peuple de voir les travaux aboutir. Il a utilisé tous les moyens des transports, question de palper la réalité que vivent ses administrés. Vélo, voitures et même hélicoptères quand c'était nécessaire. Grands hôpitaux et écoles des grandes renommées, abandonnées à leur tristesseur, ont été réhabilités et font aujourd'hui la fierté de la province. Le Bumbashi n'étant pas le Katonga, d'autres villes comme Likasi, Kolosi et Kalimier, la liste n'est pas exhaustive, ont vu leurs routes et écoles, si pas réhabilitées mais construites sous l'impulsion du gouverneur du Katonga. C'est pendant son règne que la ville de Le Bumbashi a acquis des installations sportives aux normes internationales, à même d'accueillir aujourd'hui des grandes compétitions. Moïse Katoumbi est parmi les rares et quatre gouverneurs élus démocratiquement en 2007 et qui gardent encore leur fauteuil jusqu'à ces jours. C'est notamment André Kimbouta de la ville-province de Kinshasa, Julien Paloukou du Nord Kivu et Alphonse Mouikassanji du Kassai Oriental.